Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 14 mars, nous souhaitons une très belle fête aux Mathilde, Maud, Mahou, Ève et Évelyne. Peu de temps avant sa mort, Sainte Mathilde dit cette prière. Ô bon Jésus, je vous remercie de la grande miséricorde que vous faites à votre vile créature de lui donner quelques petites choses à souffrir. Celui qui vous regarde tout déchiré et étendu sur une croix si dure, peut-il avoir une bouche, un cœur et une âme pour se plaindre ? Fervente chrétienne, Mathilde s'est laissée conduire toute sa vie avec confiance par l'Évangile. Fille du comte de Westpally, elle vit au Xe siècle. Réputée pour sa beauté et sa vertu, elle est mariée en 909 avec son aîné de 20 ans, le duc de Saxe, futur Henri Loiseleur, roi de Germanie. De leur union naissent trois fils et deux filles. Heureuse épouse et mère, Mathilde utilise sa fortune personnelle pour soulager les pauvres, construire des asiles de vieillards et plusieurs monastères. Les choses changent lorsque Henri meurt et que son fils Auton Ier lui succède. Sa famille lui reproche ses libéralités et des conseillers royaux se débrouillent pour l'accuser de dilapider le trésor royal par ses trop nombreuses aumônes. Au cours d'une révolte menée par son cadet contre Auton, elle est dépouillée d'une partie de ses biens et se réfugie dans un couvent où elle mène la vie simple démoniale. À la demande de la reine Edith, épouse d'Auton, les deux princes se réconcilient avec leur mère et la rétablissent à la cour. Fidèle à elle-même, Mathilde consacre le reste de sa vie à prier et à œuvrer pour les pauvres. Elle aime faire de nombreuses retraites spirituelles dans un couvent qu'elle a fait construire sur les pentes qui mènent au château et où sont élevées la plupart des jeunes filles de la haute noblesse. C'est au cours de l'une d'elles que la sainte patronne des familles nombreuses rend son âme à Dieu. Sainte Mathilde, nous confions à ton intercession toutes les familles nombreuses que nous connaissons. Que le Seigneur les bénisse et les garde dans son amour éternel. Sainte Mathilde, nous confions à ton intercession.